On va aller tout de suite à Magalie Picard de la FTQ qui s'exprime sur cette semaine et sur la nomination d'un conciliateur qui vient d'être annoncé. Parce que c'est ce qu'on a décidé comme Québécois. On est d'accord à payer plus d'impôts qu'ailleurs parce qu'on croit aux services publics de qualité. Et ça, là, c'est pas ce gouvernement-là qui va faire en sorte que ça va changer. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aux collègues ici ce matin. Je regarde Marie-Ève. Voyez, Marie-Ève, elle est vice-présidente de conditions féminines à la FTQ. Oubliez pas que le Front commun représente 78 % de femmes. On se questionne depuis le début, là, comment ça se fait qu'on n'est pas gêné d'offrir 10,3 % d'augmentation sur 5 ans alors qu'on a offert à la SQ 21 % aux propres dirigeants politiques 30 % pour 2023. Est-ce que c'est parce que c'est des femmes? On repose encore la question. Chose certaine, n'hésitez pas. On est ici pour répondre à vos questions. Merci encore de votre présence. Ah oui. Résumé. Oui. C'est quel média en anglais, je sais vous? So, we all... Voilà, donc, Magali Picard, la présidente de la FTQ, qui dit « Les Québécois, on a fait le choix ». Moi, j'ai pas été consulté, en tout cas, je sais pas. On a fait le choix de payer beaucoup d'impôts pour avoir des bons services publics. Je sais pas si on en a pour notre argent. Je vais pas faire le débat là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, elle dit donc que ce gouvernement-là ne nous empêchera pas d'avoir des bons services publics. Et elle la répète, donc, tous les messages, là, concernant les négociations en cours. Négociations, il y a quand même eu ce matin, puis là, tout a été annoncé en même temps. Les organisations syndicales ont dit, on a demandé un conciliateur, le ministre Jean Boulay. « Négociations avec le secteur public ». Bon, ça, c'était la PTS qui disait « Le Front commun demande la conciliation ». Mais tout de suite, en même temps, ou à peu près conjointement, Jean Boulay, « Négociations avec le secteur public, j'annonce la nomination d'un conciliateur pour en arriver le plus rapidement possible à une entente négociée avec les syndicats du Front commun ». Et je pense que c'est genre cinq minutes après sa collègue Sonia Lebel, celle qui est en charte des négociations. « Nous prenons les moyens de notre disposition pour en arriver à une entente le plus rapidement possible. » C'est pourquoi nous accueillons positivement l'arrivée d'un conciliateur pour favoriser les échanges avec le Front commun. Elle dit « Je remercie mon collègue Jean Boulay ». Et elle retweet, comme on dit, le message de Jean Boulay qui annonçait ce conciliateur. Donc, ça semble avoir été entendu, à première vue, par toutes les parties du Front commun et du gouvernement, de nommer un conciliateur. Est-ce que ça peut, parce que là, on part de loin, le conciliateur a de l'ouvrage à faire. Alors, est-ce que ça peut rapprocher les parties? Si oui, dans quel délai? Je pense pas que ça permette d'éviter les grèves qui sont déjà prévues cette semaine. Pour parler des impacts des grèves, on rejoint Mélanie Laviolette, la présidente de la Fédération des comités de parents. Mme Laviolette, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Êtes-vous pris entre l'arbre et l'écorce là-dedans, vous? C'est pas notre rôle, hein, de prendre position comme telle. Nous, ce qu'on a toujours à l'esprit, et je suis contente d'entendre qu'il y a un conciliateur qui va se mettre de la partie, c'est que nos enfants retournent à l'école le plus rapidement possible, mais également que tous les parties impliquées dans les négociations trouvent une entente qui soit satisfaisante pour que ce retour-là se fasse bien et le plus rapidement. Oui. Est-ce qu'on a quand même des inquiétudes, mettons, pour les enfants plus en difficulté, ceux qui n'ont pas encore, sont pas remis complètement des retards de la pandémie, ceux pour qui chaque journée d'école n'est pas trop, si on espère réussir. Ceux qui, à ce stade-ci de l'année, ils passeraient pas, ils couleraient, mais on espère rattraper ça pour passer en juin, mais on peut pas... Est-ce qu'on est inquiets pour ces enfants-là, les plus fragiles du système? C'est à eux qu'on pense en premier. Il y a des enfants pour qui manquer 3-4 jours d'école n'aura pas une grande incidence, on le sait, mais on a beaucoup d'élèves qui ont commencé leur scolarité en pleine pandémie, qui ont encore des retards, qui ont encore des difficultés, et d'autres qui ont des difficultés... En général, on pense à nos élèves EHDAA, qui, pour eux, c'est un défi quotidien, cette réussite scolaire-là. Donc, bien évidemment, qu'on souhaite que ce soit derrière nous le plus rapidement possible. Chaque journée qu'on perd, c'est une journée qui vient jouer un peu dans la réussite de nos enfants, c'est bien évident. Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous en recevez des parents de scénarios qui circulent quand même de grèves qui pourraient durer très longtemps, des semaines? Qu'est-ce qu'on ferait comme fédération de comité de parents dans un cas comme celui-là? On accueille puis on encadre nos parents le mieux possible. Il y a des ressources, je pense à l'oprof, entre autres choses, qui peuvent dépanner le temps. Mais comme parents, autant on est bon pour éduquer nos enfants. On n'est pas des pédagogues, on n'est pas des spécialistes de l'enseignement non plus. Il y a certains élèves pour qui ça pourrait être plus difficile. Puis on pense aux parents également qui n'ont pas nécessairement le soutien d'un réseau familial ou d'amis autour d'eux pour les aider à prendre soin pendant qu'eux vont manquer du travail ou pour se rendre au travail. Certains n'ont pas les ressources financières non plus pour aller chercher de l'aide extérieure que je pense à des tuteurs, entre autres, pour aider leurs enfants puis les garder un peu raccrochés à l'école. C'est certain que cette grève-là, il ne faut pas qu'elle perdure des semaines. Ça pourrait avoir un effet très, très difficile chez nos enfants. Surtout ceux qui sont en train de jouer la rentrée au cégep ou la rentrée au secondaire. Également, c'est une année charnière pour eux. Est-ce que vous êtes, vous, comme représentante des parents dans un scénario comme ça, je comprends bien que vous ne voulez pas vous emmêler, vous pogner les doigts dans la penture de la porte, mais est-ce que vous êtes en contact avec le gouvernement, avec le ministre de l'Éducation, avec même les organisations syndicales? Pas vraiment. On a des discussions avec ceux-là, mais pas dans le sens où on va intervenir dans la résolution de ce conflit-là. Parce que ce n'est pas à nous de déterminer qui a raison et qui a tort. Je pense que chacun, dans une négociation, doit mettre du sien. Je sais que le corps, le fossé est très grand présentement, puis c'est ce qui nous inquiète le plus dans la durée que cette grève-là peut avoir. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos enfants retournent à l'école, puis on ne voudrait pas que ça s'étire jusqu'aux fêtes. Une semaine, deux semaines, ça peut encore aller, puis je pense que les parents vont pouvoir conjuguer ça. Mais si ça s'étire au-delà de ça, il va y avoir vraiment des positions à prendre pour savoir de quelle façon on va s'assurer que nos enfants réussissent leur année scolaire, malgré les retards qui sont accumulés depuis quelques années. On va surveiller tout ça. Mélanie Laviolette, merci d'avoir été avec nous. Merci, M. Dumont. Bonne journée. Au revoir.